Conduire en présence d'une hernie discale peut s'avérer être un véritable cauchemar. C'est en tout cas ce que plusieurs de mes patients me disent. Il y en a plusieurs qui me disent ressentir des douleurs dans le bas du dos après des longs déplacements en voiture. Ces douleurs irradient parfois dans la jambe et provoquent des sciatiques. Et il y en a même qui carrément ont cessé de conduire parce que ça faisait tout simplement trop mal. Si c'est votre cas, j'aimerais vous venir en aide aujourd'hui avec cette vidéo. Je m'appelle Anas, je suis kiné et j'ai pour mission d'aider les personnes qui souffrent de mal de dos à demeurer active en dépit de leur douleur physique. C'est pour ça que je vous serai très reconnaissant si vous puissiez supporter cette cause en vous abonnant, en likant cette vidéo. Rien qu'en 2024, j'ai aidé 1019 personnes qui souffrent de mal de dos et ce chiffre continue d'augmenter tous les jours. Donc, au programme, ce que j'aimerais aujourd'hui vous enseigner, c'est d'abord pourquoi est-ce que votre douleur augmente lorsque vous êtes en voiture. Ensuite, j'aimerais vous proposer des conseils pour faciliter vos trajets en voiture, vous proposer des exercices à faire avant afin d'avoir moins mal durant vos déplacements. Et pour ceux et celles qui seront assez patients et qui vont demeurer avec moi jusqu'à la fin, j'ai un bonus pour ceux et celles qui souhaitent demeurer actifs en dépit de leur hernie discale. Donc, on commence. Pourquoi est-ce que la douleur augmente en voiture ? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la position assise, elle augmente le stress et la pression discale. Donc, elle augmente le stress sur les disques intervertébraux. Et ça, ça peut parfois se manifester par des discopathies qui sont douloureuses. Donc, des problèmes de disques qui vous font mal. Donc, si on prend les positions qu'on peut adopter dans la journée, on comprend que la position couchée sur le dos, par exemple, la position numéro 1 dans le schéma, est celle qui met le moins de stress sur les disques. Lorsqu'on se met sur le côté, à ce moment-là, le stress au niveau des disques augmente légèrement. Et lorsqu'on est debout, il augmente encore plus. Lorsqu'on se penche et plus on se penche vers l'avant, plus le stress sur les disques augmente. On voit qu'en position assise, la position numéro 6 sur le schéma est plus intense au niveau des disques que la position debout, la position numéro 3. Et encore une fois, plus on se penche alors qu'on est en position assise, plus ça met du stress sur nos disques intervertébraux. Maintenant, ce n'est pas forcément un problème parce que le corps a une capacité d'adaptation de sorte qu'il puisse justement tolérer ses efforts. Le seul truc, c'est que parfois, il y a une fragilité comme une hernie discale et c'est à ce moment-là que le stress augmenté peut provoquer des douleurs et des symptômes. Donc, si on est assis, le disque peut se déformer. Le disque, c'est un peu comme un baigne avec de la crème à l'intérieur. Et cette crème, qu'on appelle le noyau gélatineux, peut se déplacer, pousser contre le rebord et même sortir. C'est là qu'on parle de hernie discale. Donc, plus on est assis et plus on est penché, et surtout lorsque la position est prolongée, plus ça peut augmenter le stress et provoquer des symptômes. C'est pour ça que lorsqu'on est en voiture, étant donné qu'on est beaucoup assis, à ce moment-là, les problèmes de disque peuvent parfois s'aggraver. Maintenant, il existe également des vibrations et des secousses qui peuvent augmenter le stress sur les vertèbres et les disques. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais les routes de par ici sont très mauvaises et parfois ces vibrations peuvent augmenter le stress sur les vertèbres. Donc ici, on peut voir que le disque peut être comprimé et il peut s'en suivre une hernie discale ou bien une aggravation de la condition. Également, lorsqu'on est de façon statique, lorsqu'on est en position statique, surtout pendant un long moment, il peut s'en suivre des raideurs, des raideurs au niveau articulaire et au niveau musculaire. Et ça, évidemment, ça va augmenter le mal de dos. Et lorsqu'on est assis longtemps en voiture, forcément, on ne bouge pas et donc c'est pour ça qu'on peut ressentir des douleurs. Et c'est encore pire des fois le matin, lorsqu'on est encore raide et qu'on n'a pas beaucoup bougé. Beaucoup de gens, ils ont de la difficulté lorsqu'ils ont des déplacements à faire pour aller au travail. Les douleurs, à ce moment-là, peuvent être aggravées. Maintenant, la voiture en tant que telle peut être parfois inconfortable et pas très ergonomique. Je ne connais pas votre voiture, mais il y a évidemment des voitures qui sont moins confortables que d'autres, surtout en termes d'espace, si vous n'avez pas beaucoup de place pour les jambes ou bien pour être confortable. Maintenant, si vous avez un stress au volant, donc on ne sait pas les gens, comment ils conduisent autour de nous. Évidemment, ce stress peut augmenter les tensions musculaires et surtout au niveau des spinaux, au niveau du bas du dos, ça peut se manifester par des douleurs. Donc, évidemment, on a souvent tendance à extérioriser nos émotions lorsqu'on est sur la route et malheureusement, cette extériorisation peut provoquer des douleurs et des tensions. Maintenant, il y a également des mouvements répétitifs au niveau des pieds et des jambes, selon ce que vous conduisez. Souvent, les boîtes manuelles ou bien même automatiques peuvent augmenter le stress et des mouvements répétés des jambes peuvent augmenter le stress sur les vertèbres et les nerfs et c'est ce qui explique parfois le mal de dos aggravé et les symptômes de sciatique lorsqu'on conduit pendant un long moment. Donc, ici, on voit que lorsqu'on bouge beaucoup le pied, évidemment, ça peut augmenter le stress sur le nerf sciatique et s'en suivre ensuite des douleurs. Donc, une fois qu'on a compris pourquoi est-ce que les douleurs sont aggravées lorsqu'on est en voiture, je vais enchaîner en vous proposant des conseils pratiques pour faciliter vos déplacements en voiture. La première chose, évidemment, c'est d'être le plus confortable possible avant même de déplacer la voiture. Donc, avant même de se déplacer, plus on est confortable, plus on va réduire le stress sur le dos. Donc, ce qu'on peut faire, évidemment, je ne veux pas parler de ce type de confort. Il y en a qui ont poussé ce conseil à l'extrême. Je ne sais même pas si c'est légal d'avoir sa jambe à l'extérieur. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est surtout la position à l'intérieur, plus on est en position rectiligne. Il y en a plusieurs qui ressentent un soulagement des symptômes lorsqu'ils sont un peu plus droits. Et donc, plus ils sont affaissés, plus les symptômes augmentent. Dans ce cas-ci, être le plus droit possible avec une distance raisonnable du volant peut aider à réduire le stress sur le dos et sur les nerfs, notamment le nerf sciatique. Également, ce que vous pouvez faire, très simple, vous pouvez prendre une serviette que vous allez rouler et placer dans le creux du bas du dos. Ça peut servir de support et beaucoup de personnes ressentent un confort, en fait. Ça leur fait du bien lorsqu'ils placent cette serviette dans le bas du dos pour un petit peu supporter la région lombaire. Évidemment, il peut avoir des supports un peu plus professionnels que vous pouvez vous procurer. Il y en a qui sont beaucoup moins chers ou bien il y en a qui sont plus adaptés. Et je vais mettre en description des supports lombaires que vous pourrez envisager si jamais vous voulez en placer un dans votre voiture. Également, je vous conseille de prévoir des pauses régulières pour s'étirer, marcher, juste bouger lorsque vous avez des longs trajets à faire. Donc, un petit conseil d'experts. Souvent, les gens, ils ont tendance à attendre que la douleur s'aggrave et après, ils décident de sortir de la voiture lorsqu'ils ont trop mal et en ce moment-là faire des étirements. Mais il faut savoir qu'une douleur à 8 sur 10, par exemple, est beaucoup plus difficile à gérer qu'une douleur à 2 sur 10. Donc, si admettons que vous avez prévu le coup et que vous êtes sorti de la voiture avant même que les douleurs ne s'aggravent, à ce moment-là, les étirements ou bien les mouvements seront beaucoup plus efficaces pour soulager la douleur et même éviter une aggravation de la condition plus tard. Donc, même si vous n'avez pas mal, prévoir des pauses régulières va vous aider sur le long terme. Également, si possible, si vous prenez l'autoroute, avoir un régulateur de vitesse en marche, ça va vous aider à moins utiliser le mouvement des pieds, le mouvement des jambes, ce qui peut faire du bien au niveau lombaire et au niveau du nerf sciatique. Ensuite, si possible, ça serait bien de pouvoir se déplacer, simplement bouger, se mobiliser dans la voiture. Donc, évidemment, on peut s'étirer vers l'avant, on peut s'étirer vers l'arrière, on peut s'étirer sur le côté, on peut s'étirer en rotation, on peut faire des mouvements même avec les jambes. Maintenant, n'allez pas faire un accident à cause de moi, attendez un feu rouge ou bien faites-le à l'arrêt et bien sûr assurez-vous d'être en parfaite sécurité pour faire ce genre de mouvement. Ensuite, évidemment, le fait de bouger tout simplement, que ce soit avant de rentrer dans la voiture ou bien après, va vous aider et c'est pour ça que j'aimerais vous proposer trois exercices que vous pourriez faire la prochaine fois, vous aurez un long déplacement à faire en voiture. Donc, ces trois exercices vont vous aider à avoir moins mal lors du trajet. Le premier, c'est un exercice à faire sur le ventre. Donc, vous allez vous placer sur le ventre et vous allez d'abord vous placer sur les coudes. Vous allez vous placer sur les coudes pendant environ une minute. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer de l'extension lombaire. Étant donné qu'on sera beaucoup en flexion, donc penché vers l'avant, le fait d'être en extension au préalable va venir réduire le stress sur les disques intervertébraux et peut donc aider à soulager les symptômes lorsque vous serez assis pendant longtemps. Donc, le mouvement est très simple. Une fois qu'on est assis, qu'on est sur les coudes, on peut se replacer encore sur le ventre et simplement pousser avec les bras en ayant les mains sous les épaules de sorte qu'on vienne amener le bassin en extension et on redescend. Donc, on amène la région lombaire en extension. On pousse avec les mains pour cambrer le bas du dos. On relâche les fessiers, les ischios jambiers, on relâche les jambes. Le mouvement sera au niveau du tronc uniquement en poussant avec les mains et on peut faire une dizaine, une quinzaine de répétitions. Toujours adapter l'amplitude en fonction de vos symptômes. Assurez-vous de ne pas aggraver les symptômes, ne pas aggraver votre douleur et surtout ne pas provoquer de douleurs qui irradient dans la jambe. Donc, vous pouvez faire cet exercice une dizaine de fois et vous en ressentirez des bienfaits par la suite. L'exercice numéro deux, ça sera dans le but de mobiliser le nerf sciatique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est s'asseoir et dans un mouvement simultané, soulever le pied, la jambe et la tête, pointer les entées vers soi et revenir en position initiale. Ce que ça va faire, ça, c'est que ça va mobiliser le nerf sciatique dans sa gaine, très efficace pour ceux et celles qui ont des douleurs de type sciatique. Évidemment, vous allez adapter cet exercice à votre condition. Si ça fait mal, vous pouvez lever la jambe un peu moins ou bien lever la jambe selon tolérance. Et en levant la tête, ça vient réduire le stress sur le nerf sciatique. Donc, assurez-vous de faire ce mouvement simultané. Donc, faites-le une vingtaine de fois, par exemple. Et ce que ça va faire, c'est que ça va préparer le nerf sciatique et réduire les symptômes lorsque il s'agira de conduire par la suite. Le dernier exercice, ça sera dans le but d'étirer le muscle piriforme. C'est un muscle au niveau de la fesse pour pouvoir détendre. Parce que ce muscle-là a une proximité anatomique avec le nerf sciatique. Donc, si on détend ce muscle-là, ça peut réduire les symptômes de sciatique, les symptômes qui descendent dans la jambe. Pour ce faire, en position assise, vous allez croiser la jambe symptomatique et vous pencher vers l'avant. Donc, à ce moment-là, vous allez ressentir un étirement dans le fessier et vous allez tenir cette position environ 30 secondes. Cette même position, vous êtes penché vers l'avant en ayant la jambe croisée, la jambe symptomatique, le talon sur l'autre genou et ressentir un étirement dans ce cas-ci dans le fessier gauche. Pour une sciatique gauche, par exemple, va vous faire du bien pour ensuite conduire. Donc, faites cet étirement 30 secondes et répétez trois fois. Ok, maintenant, vous avez compris pourquoi est-ce que les douleurs de type hernie discale peuvent être aggravées en voiture. Vous avez également bénéficié de conseils et d'exercices pour soulager vos symptômes lors de vos prochains déplacements. Pour terminer, j'ai un bonus pour vous remercier de votre patience et de votre confiance. Pour ceux et celles qui désirent plus d'exercices, qui veulent bénéficier d'une approche active pour traiter leur hernie discale, je vous propose mon programme 21 jours contre le mal de dos. Donc, c'est un programme qui est 100% gratuit. Je vais mettre ça au clair. J'ai absolument rien à vous vendre. C'est simplement ma contribution en tant que kiné pour vous aider. Pour vous rappeler, ma mission, c'est de vous aider à surmonter votre mal de dos et demeurer actif en dépit de vos douleurs. Donc, c'est pour ça que je mets en place ce programme et que je vous l'offre 100% gratuitement. Donc, le concept, ce sera de recevoir, vous allez recevoir des exercices quotidiens pendant trois semaines. Donc, vous allez d'abord vous inscrire. Je vais mettre le lien en description et vous aurez ainsi accès à des exercices sûrs, adaptés et progressifs pendant les 21 prochains jours. Vous aurez également accès à une plateforme en ligne pour faire les exercices à votre rythme et également un PDF pour ceux et celles qui n'auront pas forcément accès à Internet ou qui désirent garder ce programme dans leur fichier. Également, vous aurez accès à des conseils pratiques, pratico-pratiques pour soulager votre douleur à court terme si jamais vous avez des crises de douleur. Donc, plusieurs conseils et la plupart, ce sera des stratégies naturelles pour soulager vos douleurs à court terme. Ensuite, vous aurez également accès à une communauté Facebook, notre groupe où on s'entraide, où on partage nos victoires, nos échecs et où je réponds à vos questions pour ceux et celles qui ont des questions sur leurs conditions, sur les exercices du programme. Bref, c'est une communauté pour s'entraider et pour ensemble réaliser nos objectifs, à savoir réduire vos douleurs et reprendre une vie active et épanouie. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je laisse le lien en description. Tout est expliqué. En attendant, moi, je vous remercie encore une fois de votre écoute, de votre confiance. C'était Anas de Lombafit et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !